Terra 100 est le premier supercalculateur européen. Il est capable de réaliser 1 million de milliards d'opérations à la seconde. Imaginez que chaque habitant de la planète fasse une opération en une seconde, il leur faudrait 48 heures pour réaliser ce que Terra 100 fait en une seconde. Terra 100 est le fruit d'une collaboration exemplaire entre les équipes Bull, les équipes CEA et les équipes d'Intel. C'est un projet technologique résolument ambitieux. Il servira aux équipes CEA pour lancer tous les programmes de simulation destinés à garantir la fiabilité des armes de dissuasion nucléaire. Terra 100, 4300 serveurs de la gamme BullX. Une salle de 800 m² a été spécialement conçue pour l'héberger. 800 m², c'est aussi la surface qu'occupait son prédécesseur Terra 10, qui a été livrée il y a 5 ans. Seulement là, aujourd'hui, 800 m², avec 20 fois plus de puissance, avec un ratio énergétique 7 fois plus performant. Mais comment conçoit-on un supercalculateur qui se classe parmi les 5 premiers mondiaux ? Je vous invite à le découvrir. Terra 100, c'est la combinaison d'une multitude d'expertises. Avec au premier rang cette capacité à concevoir les technologies les plus pointues du marché, arriver aussi à les intégrer dans nos produits, mais aussi les gérer dans des infrastructures vraiment complexes. Deux objectifs majeurs pour Terra 100, c'est d'abord la performance, la vitesse telle une Formule 1, mais aussi la robustesse d'un grand système de production. Terra 100 est puissant à plusieurs points de vue. D'abord la puissance de calcul avec ses 140 000 cœurs de processeur, une mémoire gigantesque de 300 Teraoctets, mais aussi une capacité de stockage de 20 pétaoctets, c'est l'équivalent de 25 milliards de livres, et un débit de 500 gigaoctets par seconde. C'est comme si un million de personnes regardaient en même temps un film haute définition. Donc ce n'est pas qu'une affaire de hardware, puisqu'il y a un gros travail derrière d'optimisation des paramètres, de tous les facteurs possibles, de manière à obtenir la performance absolue, d'arriver à transférer des montagnes de données en quelques fractions de seconde, et restait disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Terra 100, c'est un vrai gros système de production. Terra 100 a été conçu avec un soin tout particulier apporté à la régulation thermique et aux économies d'énergie. Au niveau de chaque serveur BullX, la circulation de l'air est un facteur de performance. Les armoires ont été conçues pour faciliter les flux d'air. Tout a été pris en compte, la consommation de chaque composant, sa taille, sa position, et pour une telle puissance, la climatisation ne suffit pas. On doit avoir recours au refroidissement liquide. Les armoires BullX sont équipés d'une porte froide, spécialement conçue par Bull. C'est-à-dire que l'air chaud généré à l'intérieur est aspiré grâce à des ventilateurs au travers d'un radiateur où circule l'eau froide. Il est ensuite rejeté dans la salle à la température ambiante. C'est-à-dire que vous n'avez quasiment plus besoin de climatiser la salle. Comparé à une climatisation traditionnelle, la réduction énergétique est de l'ordre de 75%. Administrer un très grand serveur tel que Terra 100 est quelque chose de très complexe, puisqu'il s'agit de piloter des dizaines de milliers de composants. Son environnement logiciel est basé sur Linux et des logiciels de l'open source. Son système de gestion de fichiers est le plus performant au monde. Et le logiciel d'administration développé par Bull permet de démarrer les 4300 serveurs en seulement 15 minutes à comparer aux quelques minutes nécessaires pour démarrer un seul PC. Donc là, on est devant un serveur BullX en configuration Terra 100. Il faut voir différents éléments. D'abord, la carte entrée-sortie, qui est reliée par une petite carte à la carte mère. La carte mère qui accueille 4 processeurs, la dernière génération de processeurs Intel. On a 32 barrettes mémoires. On a l'ensemble ventilateur qui permet de refroidir l'ensemble en fonctionnement. Et tout ça, c'est alimenté par le bloc alimentation avec l'alimentation du serveur et son ultra-capaciteur qui nous permet de nous passer d'un onduleur et qui permet aussi de réduire la consommation électrique de 10%. Terra 100 est assemblée sur le site d'Angers. C'est un véritable projet industriel car il a fallu repenser à toutes les chaînes de fabrication. Terra 100 est donc pour le groupe Bull un puissant accélérateur d'innovation. Des innovations qui bénéficient déjà aux nouveaux serveurs de gestion et qui se retrouveront demain dans les centrales numériques du futur. De course, on va se trouver dans les hôpitaux. On va se trouver dans les hôpitaux. Et toujours dans les hôpitaux. Et aussi, encore un peu plus tôt.